Salut à tous, la compagnie, les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouveau numéro du Faucon Millenium, le numéro 40 en ce dimanche, donc on progresse bien sur la série, voilà déjà le 40ème numéro, je rappelle il y en a 100 pour information, donc on arrive tout gentiment proche de la moitié, donc c'est plutôt cool, voilà. Voilà, alors on va déjà visualiser le fascicule comme on fait un petit peu à chaque fois, ce serait normalement une vidéo je pense qui serait un petit peu plus courte que les passées, les précédentes, c'est vrai qu'on a pas mal morflé au niveau montage, alors bon c'est pas que c'est mal, mais c'est vrai que les vidéos étaient un petit peu plus longues qu'à une époque, je pense plus que c'est à une époque où c'est que peut-être sur les vidéos 34, 35, etc, on patauge un petit peu dans la semoule et il y avait peu de choses à faire, en tout cas c'était juste des petits essais, des trucs un petit peu basiques, et là c'est vrai qu'on avait eu quand même les derniers numéros des plus belles phases, avec vraiment du vrai montage là pour le coup, et surtout des choses qui prennent forme, et ça c'est cool, et puis surtout un petit peu de complexité, bref. Donc dans ce numéro normalement, on devrait un petit peu retrouver quelque chose de plus simple, mais par contre quelque chose qui va nous faire quand même avancer normalement sur le montage, on va avoir quelque chose de beau. Alors épisode dernier, nous avions fait ça, enfin du moins, pas tout, mais on avait fixé un moteur, donc qui est ici, le moteur qui va servir à ouvrir la rampe, donc ce sera un petit moteur électrique, bien sûr, il y aura j'imagine des boutons, etc, pour l'actionner, le faire monter et le faire descendre, donc on avait installé tous ces vérins et compagnie, c'était assez délicat à faire, ça m'avait pris beaucoup de temps, mais c'est vrai que je pense que le rendu sera plutôt intéressant, il sera bien quand on aura installé tout ça. Bref, on voit ce qu'on fait, allez c'est parti, donc fascicule 40, le chasseur du général Grivous, c'est le vaisseau qu'on va voir dans ce numéro. Allez, on est parti, et puis donc comme d'habitude après je vous présente les pièces, et enfin on se lance dans le montage. Alors je vais juste remonter ça un petit peu, histoire que mon fascicule ne tape pas dedans, et on est parti. Alors le vaisseau et ses caractéristiques, le chasseur du général Grivous, le Belbulab 22 modifié Soules-1. Le Soules-1 fut modifié pour parcourir les grandes distances que traversait le général séparatiste Grivous pour diriger les attaques contre la République. Ce chasseur efficace à la puissance dévastatrice joua un rôle clé dans les affrontements de la guerre des clones. D'accord, donc oui, personnages qu'on retrouve au début de la saga, dans les premiers épisodes notamment. Alors les spécifications techniques du Soules-1. C'est le constructeur Phytan Othrow Scalable Assemblies. C'est pas facile, moi et l'anglais, j'ai déjà dit ça fait 12. Type chasseur Belbulab 22, longueur 6,71 m, vitesse maximum 1100 km heure en atmosphère, hyperpropulseur de classe 2, secours classe 5, coq, alléage d'impervium, contre-mesure, système de brouillage de capteur, et enfin arsenal triple canon laser. Voilà, donc un petit vaisseau, bon, qui est particulier, mais bon, on dirait qu'il a des griffes à l'avant, là. En tout cas, c'est, je pense, ce qui doit être représenté, j'imagine. Vaisseau en forme de croc, bah oui, voilà, c'est ça. Le Soules-1 reflétait l'idée que se faisait Grivus de l'avenir de la guerre sidérale. Rapide et très agile, capable de voyager dans l'hyperespace, son arsenal comprenait deux séries de canons laser à feu rapide. Alors j'imagine que c'est ceux-là, là, et puis on en a encore au-dessus. Allez, ça marche. On tourne la page, et on y retrouve justement le fameux général Grivus. On peut le reconnaître, donc, avec son casque. C'est particulier, ce personnage. C'est plus un robot qu'autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, système de survie. Gavons-nous là-haut. Le général Cyborg Grivus n'avait pas demandé qu'on installe un système de survie considéré trop énergivore. Mais le Soules-1 était pourtant équipé. Conçu à l'origine pour un pilote organique, ce chasseur était équipé de toutes sortes de systèmes de protection pour pilote, et Grivus avait décidé de maintenir tous les équipements d'appoint, dont beaucoup servirent pendant les terribles combats auxquels il participa férocement. Le système de survie profitera à Obi-Wan Kenobi quand il enlèvera le Soules-1 à Utapo après le lancement de l'Ordre 66. D'accord, il a été conçu pour les humains, clairement, à la base. Ok. Donc ici, le général Grivus, justement. Grivus se fit une réputation de pilote surdoué et son corps mécanique de cyborg. Voilà, c'est un cyborg. Il lui permit de survivre dans le vide de l'espace sans appareil de survie. Bah oui, forcément. D'accord. Alors, un pilote cyborg, avons-nous en bas une illustration ? Grivus pilota le Soules-1 lors de nombreux affrontements célèbres. Il fut connu dans la République et les cercles Jedi pour réussir à s'extirper de situations impossibles. Ses supérieurs directs admiraient ses dons de décideurs avisés et de fins stratèges. Ok. Qu'avons-nous par ici ? La bataille de Biotta-Wu. On connaît une illustration, justement, représentant le vaisseau. Grivus utilisa à plusieurs reprises son chasseur de combat comme véhicule d'évasion, surtout pour échapper aux recherches des Jedi. Et ici, on a justement, je pense, une... Peut-être une... Oh, j'ai perdu le mot. Un... Enfin, ce qui sert d'essai, quoi, entre guillemets. Je pense. Ce dessin de Ryan Church rappelle les hydravions de course. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Allez, on tourne la page et donc on passe à la deuxième partie de vidéo. Donc là, on est sur les techniques de combat 2. On avait vu les techniques de combat, non, je ne sais plus quel numéro. Les duels aériens. Allez, on voit ça. Alors, les duels aériens. Détruire des chasseurs ennemis est rarement une priorité pour un pilote de chasseur. Mais c'est souvent nécessaire pour protéger d'autres vaisseaux ou pour se frayer un passage et détruire les vaisseaux ennemis qui attaquent. Donc là, on peut retrouver justement le X-Wing en illustration avec le petit chasseur TIE. Donc, X-Wing que je rappelle, on fera en montage dans quelques temps. Là, ce n'est pas prévu pour demain encore. Il va falloir déjà finir ce faucon et ensuite, je pense qu'on fera pareil une pause montage. Et puis, on fera le X-Wing, bien sûr. Après, j'ai toutes les pièces. De toute façon, je suis au complet. Et puis, on verra par la suite si d'autres collections de ce type se lancent. Je ne sais pas trop ce qui est prévu de leur part. C'est Altaya qui fait ça, je crois. Il me semble. Attendez, j'ai un doute. Oui, c'est Altaya, c'est bien ça. Donc, on verra. Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait en Parlement, à une époque, un gros vaisseau, le Destroyer Stellet. Je ne sais pas s'il verra le jour un jour ou pas. Je ne sais pas. Mais peut-être que je m'y abonnerai. Je n'en sais rien. Je verrai. De toute façon, je ne suis pas à la bourre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La bataille de Yavin est un exemple classique d'affrontement. presque exclusivement réalisé entre chasseurs. La mission des X-Wings de l'Alliance Rebelle s'est heurtée à l'écran défensif formé par les chasseurs TIE de l'Étoile de la Mort. Ok. Alors, on a des plans. Enfin, du moins, des schémas. Sur la page de droite. Alors, qu'avons-nous ? Donc, on retrouve déjà des X-Wings, des TIE. Ok. 1. Le chasseur poursuivi attire son adversaire, mais vire le bord dès qu'il s'approche. D'accord ? 2. L'attaquant le poursuit. Donc, le X-Wing, là, pour le coup. Et 3. Son coéquipier va derrière l'attaquant sans être détecté. Ah oui, d'accord. Ok. Ça s'appelle le chasseur solitaire. Cette feinte consiste à faire croire à l'attaquant qu'il n'a qu'un seul adversaire, alors qu'un autre chasseur attend, prêt à foncer sur lui. Oui, d'accord. Ici, nous avons le break. C'est l'une des manœuvres de fuite fondamentales. Elle consiste à rester à l'affût des attaques, à réagir vite et à se retirer au bon moment. Alors, étape 1. L'attaquant est en position idéale pour attaquer. 2. Le pilote poursuivi se retourne sur l'attaquant et inverse ses propulseurs. Et enfin, 3. L'attaquant a assez de temps pour un tir, mais pas pour une rafale. D'accord. Pour vous aussi la comprendre. Mais bon, ma foi, on le voit, c'est ce qui compte. Et enfin, une dernière attaque ici. Ça s'appelle la feinte et coup de poignard. Nous avons donc étape 1. L'escadron A fonce droit sur l'ennemi, mais vire d'un côté avant d'être à portée de tir. Donc, les X-Wing qui virent. 2. Les chasseurs poursuivis s'attendent à être attaqués. Ok. Et enfin, en 3. L'escadron B se sert de cette distraction pour tirer sur l'ennemi déconcentré. D'accord. Oui, donc en fait, il y a un deuxième escadron qui arrive. Ok. Deux escadrons nommés A et B, dans cet exemple, voilà, sont nécessaires pour réussir. Comme pour la ruse du chasseur solitaire, elle est basée sur une fausse impression. Dans ce cas, on détourne l'attention de l'ennemi du danger réel avec une fausse attaque. D'accord. Allez, on passe donc à la présentation des pièces de ce fascicule 40. Donc, c'est parti. Alors, donc, pièce sur la droite. Présentation. Assemblage 40. Structure de la coque inférieure. Les pièces suivantes. Terminer la structure de la coque inférieure en fixant le sous-ensemble de la rampe. Donc, ceci. Le disque ainsi complet pourra bientôt être recouvert de sa coque. Donc, la coque, c'est justement ces grosses plaques. Dans cette étape, vous aurez besoin des connecteurs et des vis fournis. Vous avez aussi reçu une autre plaque pour la partie inférieure de la coque qui comprend les attaches pour le bloc d'alimentation externe et un phare d'atterrissage. Vous trouverez aussi des pièces pour les puits de tourelle et le vitrage pour le cockpit et les tourelles. Réservez-les pour plus tard. Donc, on ne va pas tous utiliser apparemment. Allez, présentation des pièces. C'est parti. Liste de composants ici. Donc, il y a pas mal d'éléments. Alors, ce ne sont pas des gros éléments, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, ça fait toujours plaisir. Alors, 1. Plaque de la coque BP14. Donc, c'est la grosse plaque qui est ici. 2. Hublot droit du cockpit. Donc, c'est ici. On a l'impression que c'est effet vert. Alors, c'est du plastique réellement. Mais voilà. C'est effet vert. 3. Vitres supérieures du cockpit. Donc, c'est celle-ci qui est au milieu. La plus grosse. 4. Hublot gauche du cockpit. Donc, de ce côté-ci. 5. Hublot frontal du cockpit. Ici. 6. Vis fois 4 plus 1 de rechange. Donc, il s'agit des vis dorées. 7. Vis fois 18 plus 1 de rechange. Donc, les vis autotarodeuses. 8. Vis fois 15 plus 1 de rechange. Rechange, pardon. Les petites vis noires. Donc, qui vont nous servir notamment à la structure. 9. Connecteur 2 trous x 3. Donc, dans le sachet. Les petits connecteurs qui permettent justement de fixer les structures. 10. Fenêtre des tourelles x 2. Elles sont là. Toujours en effet plastique. Mais donc, vert. 11. Éléments de commande des canons. 11 sur grappe. Donc, c'est toute cette grappe noire, là, grise. Avec donc, 11 petits éléments, j'imagine, à coller sur des commandes de canons. Ok. Et puis, c'est tout. Nous avons fait le tour. Nous avons présenté les 11 éléments. Allez. On passe donc, du coup, au montage. Donc, c'est parti. On a juste une double page à faire. Donc, tac, tac, tac. Et la dernière page, voilà, est sombre. Donc, du coup, ça devrait aller plutôt vite. Alors, on va déjà lire ce qu'on nous demande de faire. Installer le sous-ensemble de la rampe. Donc, je rappelle, cette pièce que nous avions fini de monter à l'épisode dernier, qui va donc se mettre ici sur notre structure qui est montée à son, je crois, 7-8ème. Et donc là, normalement, avec le montage de ceci dans ce numéro, voilà, on aura une structure qui est donc le dessous qui sera montée au complet. Alors, en ajoutant les sous-ensembles de la rampe ci-dessous à l'assemblage que vous avez terminé dans le numéro 33, donc vous voyez que ça fait déjà un petit moment, vous compléterez la structure circulaire du dessous de la croque. Voilà. Donc, structure complète. Ça, ça va déjà être une bonne chose de faite. On va passer, j'imagine, à autre chose après. Prenez le sous-ensemble de la rampe terminé dans le numéro 39. Donc, c'est bon, je l'ai. Et la structure principale que vous avez mis de côté après le montage du numéro 33. Etalez les coms sur l'image, alors je vais le faire, mais après. Pour les assembler, utilisez les connecteurs de trous fournis dans ce numéro et 15 vis noires à tête ronde. Donc, les connecteurs dans le sachet, tac, j'en ai besoin. Et 15 petites vis noires à tête ronde, je les ai déjà préparées puisque j'utilise, moi, les vis, en fait, qui sont déjà ouvertes. J'évite d'ouvrir les sachets. Voilà. Donc, j'en ai, je crois, même au moins 16 ou 17, je ne sais plus. Enfin bref, j'en avais qui traînaient dans la boîte. Donc, je les utilise comme ça au compte-gouttes. Donc, ça, on est bon. La photo de gauche montre comment la structure et le sous-ensemble de la rampe s'imbriquent. Le schéma ci-dessus indique cette zone sur le plan fourni dans le numéro 1. Voilà. Donc, on va faire les étapes 1 en partant d'ici jusqu'à l'étape 12. Et puis même, on va dire, l'étape 13 qui devrait nous montrer ce qu'on aura au final. Donc, c'est-à-dire ceci. Voilà qui termine ce montage que vous pouvez déposer sur le support d'assemblage en attendant de réaliser la suite. Donc, on va avoir une structure complète. Donc, c'est parti. Donc, on va virer à l'écran ce qu'on n'a pas besoin dans ce numéro. Donc, c'est-à-dire toutes ces grosses pièces. La grappe, c'est la même chose. On n'en a pas besoin. Allez, j'enlève le tout. Toutes ces pièces plastiques, c'est pareil. On les enlève. Puisque là, on ne va se concentrer que sur certaines choses. Allez, tac. Les vis, je n'en ai pas besoin puisque j'ai déjà ce qu'il faut. Je les rangerai du coup dans la boîte. Allez, ça marche. Je vais faire une petite ellipse, une petite coupure. Je vais me préparer donc moi ma rampe. Enfin, la structure complète parce qu'elle est quand même assez grosse au centre du truc. Et puis, on voit si c'est possible de faire le vissage ensemble. Mais normalement, oui. Allez, je vous retrouve tout de suite. Je prépare tout ça. Allez, je suis de retour. On est parti. J'ai donc installé la structure. Donc, c'est ici que ça va se passer. Donc, on a plutôt de la chance. Ça va se retrouver du coup au niveau du milieu de l'écran. Donc, c'est parfait. Donc, la structure qui est gigantesque. J'ai mon fascicule sur la gauche. Vous, à l'écran, vous ne le verrez pas plus que ça. Parce qu'on est quand même limité sur la taille. Donc, on va faire avec. Mais moi, je vais vous lire les étapes. De toute façon, vous aurez tout en vidéo comme ça. Vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est bien sûr le montage. Allez, on est parti les amis. Et montons tout ça. J'ai mes tournevis qui sont prêts. Toutes mes vis et compagnie sont prêtes ici. Voilà, vous pouvez les retrouver sur le côté droit de l'écran. Les tournevis. J'ai gardé les deux histoire d'avoir le tournevis aimanté. Ça peut peut-être nous aider. Alors, étape 1. On est parti visser un connecteur de trou dans ce trou de la pièce structurelle BF04. Alors, il nous faut donc la partie qui est là. Donc, en la rigueur, on peut même se faire un peu de place pour débuter. Pardon. Ah, j'ai le ternuement là. Donc, un connecteur de trou. Allez, on est parti. Sans plus attendre. Jusque là, ça ne va pas être très compliqué. Donc, une vis noire. Et on visse. Donc, BF04, c'est celle-ci. On prépare la vis. Et il n'y a plus qu'à. En espérant qu'on n'ait pas de soucis particuliers. Donc, elle va se mettre ici. J'espère qu'on va pouvoir y mettre correctement. Ça y est, ça commence. Un bon sang. Ah ouais, je ne peux pas la passer dedans. Si, ça y est. C'est bon. Voilà. Et on est parti. Alors, on essaie de faire attention à nos vérins. De ne pas les heurter. De ne pas trop les brusquer. Parce que ça reste fragile. Alors, ils sont secs maintenant. Depuis le numéro dernier, bien évidemment. Il n'y a pas de soucis. Maintenant, c'est bon. Alors, je vais attendre pour serrer. Voilà. Le connecteur est mis. On continue. Visser un connecteur de trou dans ce trou de la pièce structurelle BF6. Donc, ici. Donc, la même chose. On prépare un connecteur. Et on continue. Alors, j'essaie de vous montrer quand même un écran un peu. Tac. On va ici, cette fois-ci. Ah, je suis content. On va avoir une structure quand même enfin complète. Alors, tu vas te mettre droit, oui. Eh bien, il faut tourner avec la pièce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, c'est pareil. Je ne vais pas serrer de trop. Ouais, mais ça le fera. Ok. Donc, les connecteurs, c'est fait. Visser un connecteur de trou dans ce trou de la pièce structurelle BF8. Donc, là, ça va être encore un petit peu plus haut. Attention au câble. Voilà. Nos trois connecteurs vont être installés. Donc, j'imagine qu'ils vont se visser ici. Par la suite. Tac. Et c'est parti. Alors, ils ont mis où ? Ici. Mais ça paraît logique parce que là-bas, ça va être le cercle de tourelle. Et la vis se met directement dessus. Voilà. Parfait. Alors, c'est juste à régler maintenant. Ensuite, étape 4. Fixer le bout du sous-ensemble de la rampe sous l'anneau de la tourelle sur la structure. Oui. Donc, ça. Alors, le coble. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce qu'il va nous faire chier, lui. Je ne voudrais quand même pas l'abîmer. Voilà. Comme ça, il ne serait pas mal. Alors, je rapproche ça. Ouh là. Je vais embarquer le plan avec. Alors, on se replace. Ouh là. Ah, mais elle est tellement lourde. C'est une catastrophe. Alors, pardon si vous ne voyez plus rien. Voilà. En fait, il ne faut pas que je la tire. Il faut que je la lève. Ouh là. Voilà. Fiu. On va y arriver. Donc, on met dessous. Allez. Clac. Ça peut être une phase un peu chiante. Oui, parce que du coup, il va falloir. Alors, attendez. Ah oui, ça va aller comme ça. Ouh là là. Ça y est. On n'est pas trop mal en place. Ça marche. Étape 5. Alors. D'ailleurs, on n'est pas très très bien centré. Voilà. Ce sera peut-être un peu mieux. Étape 5. Terminé de visser le connecteur de trou du bord. Vissé à l'étape 1. À la pièce structurelle BF10. Donc, on commence du coup ici. Oui. Alors, on va essayer de faire tourner ça gentiment. Tac, 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 tac. Je vois, j'aurais limite cru qu'ils allaient nous faire commencer là-bas. Parce que là, moi, je serais venu comme ça. Si ça avait été moi qui avais fait tout ça. Après, ils nous font faire ça. Tac, 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 tac. Oui, ça va peut-être aller. On va essayer. On verra bien. Le but, ça va être d'aligner ça quand même le plus proprement possible. Je pense qu'on devrait retomber sur nos pattes à l'arrivée. En tout cas, j'espère. C'est là qu'on va voir si la structure est droite. C'est pareil. Je ne vais pas serrer pour le moment. Parce que là, vous voyez, pour le moment, je vois que ça force. Terminé de visser le connecteur de trou de l'étape 2 à la pièce structurelle BF11. Donc, on continue. Voilà. Je vais rapprocher ça un petit peu. Pour le moment, il y a du décalage. Mais bon, je pense que c'est normal. Ça se passe quand même pas trop mal. Pourvu que ça dure. Voilà. On y fait prendre, mais c'est tout. Et après, on ajuste. OK. BF11, c'est fait. Ensuite, étape 7. Terminé de visser le connecteur de trou de l'étape 3 à la truc 12. Donc là, on va être à ce niveau-là. Donc là, ça commence à s'écarter. Donc, il va falloir que ça se mette d'équerre. Et vous voyez, là, ça ne prend pas. Ah, ça y est. Ça s'est rapproché. OK. Ensuite, étape 8. Visser le bord intérieur du sous-ensemble de rampe à l'anneau de la tourelle. Donc là-haut. En mettant une vis dans chacun des 4 trous. 1, 2, 3, 4. Oui, ça roule. Là, ça me plaît déjà un peu plus. Alors là, par contre, pour vous montrer, ça va être plus compliqué. Je pense que c'est ceci qui devrait approcher un peu tout ça. Oui, parce que là, on n'est pas bon. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Ah, si en poussant, ça y va. OK. Je sais quoi faire, du coup. Alors, je vais en mettre une là. Pousser un peu comme ça. Et puis, ma foi, ça m'a l'air bon. Non, ça vise dans le vide. Pourquoi donc ? Oh, ça va être chiant. Bon, j'y vois arriver. On va essayer là. Ah, puis je ne sais pas où pousser. Là, ça ne prend pas non plus. Alors, si je fais ça. Ça ne prend pas non plus. Là, on a un souci. Qu'elle se mettraient à gauche. Je ne sais pas. C'était logique, vu comme ils nous ont fait faire. Là, j'étais pas tout à fait d'accord avec eux. Ah, là, elle a pris. Oui, là, c'est bon. Ça va peut-être nous y mettre un peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah, mais à chaque fois, je touche le téléphone. C'est vénible. J'ai peu de place. Alors, on va essayer de mettre celle-là, puisqu'on est dans la lignée. En espérant... Ouais, c'est bon. Ça prend, là. On est en bonne voie. Est-ce que celle d'à côté irait, maintenant ? Oui, ça y est. C'est bon. Trois. Et donc, il nous reste celle-là. Ça y est, ça prend. Parfait. Alors, les quatre du bout, là-bas, je vais les fixer à fond. On va les serrer, maintenant. Parce que là, de toute façon, ça a pris partout. Voilà. Ok. On est pas mal, là-bas. Maintenant, est-ce que j'attendrai pas, quand même, de fixer ceux-là, avant de serrer ceux-là ? Moi, je pense. Là, ça me paraît en face, là aussi. Là aussi, c'est peut-être pas si mal que ça. Parfait, alors. Ça va peut-être s'y mettre. L'en suis-vous. Étape 8, c'est fait. Étape 9, c'est fait. Donc, on arrive à l'étape 10. Occupez-vous maintenant de la nervure radiale en vissant la bride le plus à l'extérieur... Non, à l'intérieur, aux structures. Alors, attends, comment ça ? Celle-là. Oui. Faites de même avec la bride du milieu, celle-ci, puis avec celle située à l'extérieur. Ok, ça roule. Allez, on est parti. Donc là, c'est bien. Il me faut remonter du bas jusqu'en haut. Ça me paraît mieux. Ah oui, là, il n'y a pas de problème. Là, ça va, là. Pareil, on va déjà mettre les vis et on serre après. Là, par exemple, on voit qu'il faut que je le serre. Là, il y en a besoin très fortement. Tac. Là, il va falloir que je l'aide un petit peu. Ok. Ah, je suis content. Ça commence à être beau, notre histoire. Alors ça, je peux vous garantir que ça gêne un max. Ce qui monte vachement haut, les espèces de picots. Là, c'est pareil, pas de problème. On continue dans cet élan. Là, le poids qu'on va faire ce truc, une fois fini, ça va être monstrueux. Allez, une dernière vis. Ici, c'est normal qu'il m'en reste. J'en avais mis plus que prévu. On ne sait jamais. Il y a toujours une vis qui foire ou qui ne prend pas. Ça permet d'en avoir des autres en stock. Ok, tout est pris. On va faire le tour de serrage. Du coup, le numéro sera terminé. Normalement. On va se reprendre ici. Voilà. Là, on peut y aller. En général, j'arrive à refaire encore. Il faut un petit quart de tour de vis en plus. De tour. Ok. Ok. Là-bas, j'avais vérifié. Normalement, ça n'a pas lieu d'avoir bougé. Tout là, on n'est pas mal. Ça m'a l'air plutôt correct. Là, on est bien aligné. Donc, du coup, maintenant, il nous reste ici. Je vais me mettre la main dessous. Ok. Ok. Il y a là qu'on a l'impression que ça a besoin de... Ah oui, là, ça a besoin d'être serré. On a peut-être qu'ils se sont desserrés un petit peu avec le temps. Je vérifierai au pire, moi, en off. Je ferai peut-être le tour de toutes les vis. Il y a peut-être des vis qui auraient besoin d'être revissées. Le fait d'y bouger, d'y tourner, mine de rien, ça reste la ferroille. Là, c'est pareil, on sent un léger décalage. Ça paraît très... Ouais, ça paraissait logique que je puisse encore faire du serrage. Et bien, voilà. Je vais peut-être vérifier celui-là aussi. Je vais toutes les vérifier de toute façon. Je pense que ça ne leur fera pas de mal. Et bien, voilà. C'est monté, notre histoire. Je vais enlever ça. Vous rapprochez ça un petit peu plus près. Qu'on ait peut-être la structure entière. C'est marrant, moi, j'ai l'impression que ça et ça, ce n'est pas aligné. À l'œil. Mais peut-être que si, quand même. Je ne sais pas, on verra bien. Donc, au niveau du fascicule, voilà. Qui termine ce montage. Que vous pouvez déposer sur le support d'assemblage. En attendant de réaliser la suite. Alors, je vais le poser, moi, après le off. Quand j'aurai, justement, vérifié toutes les vis. Parce que sinon, il faut que je le pose pour le reprendre. Donc, ce n'est pas une avance. Moi, je vais vous quitter ici. Pour cet épisode 40. Voilà. Donc, qui était un petit peu plus court. Voilà. On est sur la fin du fascicule. Et puis, je vous retrouve à l'épisode 41. Avec normalement de la nouvelle chose. J'imagine qu'on va se relancer sur quelque chose de nouveau. C'est pareil. Comme d'habitude, je n'ai pas vraiment visualisé ce qu'on allait y faire. Nous, le découvrirons dimanche prochain. Donc, ma foi. Vidéo un petit peu plus courte. Ça fait du bien. Et puis, ma foi. Je vous dis à dimanche prochain. Pour la suite de ce montage. En tout cas, ce qui est sûr. C'est que voilà. Ça, ça m'a l'air à peu près terminé. On va, je pense, bientôt mettre les coques. Ils vont sûrement nous le faire faire bientôt. Ou à moins qu'on attende vraiment la fin de la série. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment que c'est mis. Pour machiner. Mais alors, par contre. Oui. Je vous garantis qu'il pèse. Il pèse lourd, l'enfoiré. Allez. Sur ce bon visionnage. Et à dimanche prochain. La compagnie. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada